Dans cette vidéo, je vous emmène dans ma semaine d'entraînement complète dédiée aux figures statiques de Street Workout. Au menu du jour, de la planche, du front lever et bien sûr du hand balance avec le one arm handstand. Je vais vous montrer en détail l'ensemble de mes entraînements, quels exercices je fais, combien de séries, combien de répétitions, comment organiser sa semaine d'entraînement pour progresser sur plusieurs figures. Et je répondrai à différentes questions que vous m'avez posées sur Instagram pour vous partager un maximum d'informations. Davai team bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouveau vlog, une semaine dans ma routine d'entraînement. Let's go ! Hello, j'espère que vous allez bien. Premier jour, on est lundi, je reviens d'un week-end de Paris. Je ne me suis pas beaucoup entraîné ces derniers jours avec tout le boulot pour le relancement de la chaîne, etc. Donc, on va se fumer en planche. La semaine dernière, j'ai fait ma meilleure full planche que je vous mets tout de suite, que j'ai balancé en story sur Insta. Je ne sais pas d'où est sorti cette perf. Ça veut dire que j'ai les capacités pour quasiment tenir 5 secondes avec une forme plutôt correcte. Donc, on va sortir les doigts et on va envoyer du lourd. Pour ça, comme il fait un temps absolument dégueulasse aujourd'hui, je vais aller à la salle. Pensez à liker si vous aimez le genre de format où je vous partage mes trainings et à vous abonner parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Et croyez-moi, avec tout ce qui arrive, vous n'avez pas envie de les rater. Sur ce, let's go ! Bon, on se retrouve à la salle. Je viens de balancer mes deux full planche histoire de faire un petit contrôle du niveau. Je suis plutôt content. Il y a du hold. La forme est bien évidemment à revoir. Je ne vais pas faire plus d'essais de pure full. Là, je vais faire des exos de Renfaux. Donc, on va faire trois essais comme à chaque fois. Suivez Amaury. Attends, tu valides la coupe ou pas ? Attends, attends, attends. Tu vois ? C'est bientôt mulet. Ah non, tu ne vas pas faire un mulet ? Ah si, 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 mulet. Mais mec, c'est trop moche. C'est beau. Non. C'est beau. Toi, tu es beau et tu vas pas... Mais si la France a perdu, ce n'est pas grave. Tu es français toi ? Moi, je suis... Mais oh, ça veut dire quoi ? Oh, oh ! Eh, un peu bordaire, il faut le cancel. Quelle pute de pute ! C'est pas raciste, mais c'est quand même raciste et drôle. Moi, c'est vrai. Moi, je m'en fous de le faire. Moi non plus, je m'en fous. Je suis en moitié blanc, je peux faire ce que je veux. Par contre, à quelle heure c'est devenu stylé, mulet ? Eh, sur moi ? Ah, c'était ironique. Ok, tu es spécifique. Retourne à l'époque de Rickroll. Mais tu n'as pas de coupe. Retourne danser de l'organisation. Il n'a pas de coupe, culé. Il n'a pas de coupe. Trois essais, comme m'a dit de Valentin Defer. Je balance une planche. Je récup 4-5 secondes. Je rebalance une planche dégradée. Je récup 10 secondes. Je balance une straddle. La meilleure forme que je peux. Et on va faire 5-6 séries comme ça. À chaque fois, 2 minutes, 2 minutes 30 de récup. Entre chaque, on va voir ce que ça veut. On a fini toute la partie poids de corps pur. On passe exactement sur le même mécanisme. Elastique et en ligne cette fois. Pourquoi ligne ? Parce que c'est le seul moment où j'arrive à avoir une belle forme de planche. Et même quand je fais en poids de corps de la ligne, j'ai une forme qui est bien plus clean. Donc, on va spammer ça. Elastique assez léger. Le rouge Eric Flag, il est plus léger que le vert décathlon. Donc, ça va être pas mal. Juste de quoi avoir un placement, une petite seconde de hold idéalement avec une forme pas trop dégueulasse. Et on spam de cette façon-là tout simplement. Bonjour à tous. On est mardi, jour 2 de la semaine d'entraînement. Et avant de vous dire ce qu'on va faire ce soir, je vous ai fait une petite story sur Instagram où je vous proposais de mettre dans une petite box toutes les questions que vous aviez relatives à l'entraînement. Et je vais en prendre quelques-unes aujourd'hui pour y répondre. Et je pense que je referai pareil vendredi. Je reprendrai à nouveau quelques-unes de vos questions. Questions concernant l'échauffement. Souvent, vous me demandez une routine. Ce que je fais comme exercice spécifique. Typiquement, si je fais de la planche, je vais faire énormément de mobilité de poignet avant de commencer pour être sûr d'avoir une bonne amplitude sur mon poignet, ne pas être limité, ne pas avoir de douleur, ce genre de choses. Je vais évidemment bien mettre l'accent sur tout ce qui est deltoïde antérieur, triceps. Pourquoi pas travailler un peu mon holo dans le vide pour être sûr de pouvoir bien l'activer sur la planche. Si je fais du front, ça va plutôt être les muscles liés au tirage, tout ce qui est dos, deltoïde postérieur. Et surtout, travailler la figure dans des régressions soit très faciles pour moi comme des tucks, ou alors en forme complète mais avec beaucoup d'élastique pour bien me délester. Bref, un échauffement qui est le plus ciblé possible vers la figure qui m'intéresse. Il y a aussi des questions concernant la fréquence, le volume, l'intensité. On va partir sur 4 à 5 entraînements maximum. Je ne me suis pas encore fixé sur ce que je vais faire cette semaine. Vous découvrirez dans le vlog. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 3 entraînements planches, 1 entraînement front au minimum. Peut-être que je rajouterai un entraînement un balance. C'est le bon compromis pour moi pour à la fois bien progresser, bien récupérer et avoir assez de temps pour travailler sur tous les autres projets à côté parce qu'il y a la création de vidéos, parfois je suis en déplacement et si je ne produis pas de contenu, je ne gagne pas ma vie. Donc c'est quand même important que je priorise la création de contenu tout en essayant de maximiser mes entraînements parce que si je suis nul en street, je ne suis plus crédible. Donc vous ne me suivez pas. Donc ce n'est pas bon pour le business non plus. Donc il faut trouver un savant équilibre avec tout ça. Ce qui va me permettre de prolonger sur les questions des personnes qui sont étudiantes et qui me disent, avec les études, j'ai du mal à bien planifier mes entraînements. Comment je peux faire ? Dans ce cas-là, je réponds toujours la même chose. Quelle est votre priorité absolue actuellement ? Vous faites d'abord rentrer tout ce qui est lié aux études dans votre planning. Vous prenez une appli toute simple, Google Agenda. Vous planifiez vos journées à l'avance. Quand vous arrivez le jour J, vous devez déjà savoir tout ce que vous allez faire le jour J. Et ensuite, vous regardez comment par rapport à tout ça, vous pouvez caler du sport. Peut-être même que deux séances dans la semaine parce que vous n'avez pas assez de temps à dédier au street. Ce n'est pas un problème. Même si on est sur des études assez énervées, c'est important de pouvoir se dépenser et de maintenir un minimum d'activité physique. Dans ce cas-là, peut-être vous vous planifiez une vraie belle séance dans la semaine et deux petites sorties de 20 minutes de footing en plus. Et si même ça, c'est trop dur parce que vous êtes dans une grosse période de rush, comme dirait le Raptor, essayez juste de maintenir 7 à 10 000 pas par jour. Ça permet quand même à votre corps de sortir, vous de prendre l'air, de voir le soleil, d'être en activité. Voilà pour les questions du jour. Et on va se préparer pour un entraînement front lever aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez progresser sur tout ce qui est figure de street workout, je vous recommande fortement d'aller dans le premier lien de la description. Il y a l'ensemble de mes programmes entièrement en vidéo dédiés aux figures statiques. Ainsi que le programme que j'ai réalisé en collaboration, 0 à 20 tractions, ainsi que 0 à 10 muscle-ups avec Clément. Ce sont les deux programmes les plus récents. Je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil à tout ça. Avec ça, si vous êtes un minimum assidu, nul doute que vous allez atteindre vos objectifs dans les prochaines semaines. Donc, premier lien de la description, allez checker tout ça. Et sur ce, on se retrouve à la salle. A tout de suite. Bon, j'avais dit que je faisais séance front. Finalement, on va partir sur une séance N-Balance. Il y a beaucoup trop de monde, c'est absolument ingérable. J'avais prévu d'en faire une dans la semaine très probablement. Donc, je vais la faire maintenant à la place. Ce n'est pas grave, on va s'arranger comme ça. On va travailler le one-arm full. J'ai le one-arm straddle, je suis plutôt à l'aise. One-arm full, main sur le côté, ça va en moyenne. Main collée, c'est la méga merde. Donc, on va bombarder là-dessus, sol et barre parallèle. Finir de bien m'échauffer en faisant un ou deux petits combos sympas. Un petit peu de wide press, des transitions doigts, des jump and stand push-up, ce genre de petites choses. Et ensuite, on passera aux choses sérieuses. Bon, je ne sais pas trop comment ça va rendre cet entraînement. Il y a trop de monde, c'est la merde. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Là, on va passer au full et on verra. Bonjour à tous, on est jeudi, jour 4 de la semaine d'entraînement. Comme vous l'avez vu hier, je ne me suis pas entraîné parce que c'était jour de repos, donc je n'ai rien filmé. Et aujourd'hui, je suis au Bastion avec toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il fait ? Je fais des petites planches de doigts sur le sol. Ok, ok, ok. Oh, c'est pas mal, hein ! Eh, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout, hein ! Vas-y, Arthur, à toi. Aujourd'hui, journée assez spéciale. Je ne vais pas m'entraîner le soir. Cette fois-ci, je vais m'entraîner vers 16h parce que ce soir, nous allons faire le premier stream de la chaîne. Je vais accueillir Dao et Sama, je pense que vous connaissez. On va expliquer aux gens pourquoi les compétitions de street workout, de façon générale, c'est absolument n'importe quoi. Je suis en train de faire des assets pour que vous ayez des jolies techs qui apparaissent, que bref, ça fasse un stream vraiment propre, vraiment pro. Ça va être la première fois qu'on teste le matos, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et s'y faire des streams, ça vous plaît. Il y aura une version cutée, synthétisée, disponible sur la chaîne YouTube dans quelques jours, peut-être même avant cette vidéo, je n'en sais rien. Et donc, voilà, je finis de préparer tout ça, puis on se retrouvera à la salle tout à l'heure pour une nouvelle séance planche et j'espère faire des grosses perfs. Donc, on se retrouve tout à l'heure, là-bas. Ciao ! Bon, vous l'avez sûrement remarqué, jeudi, vous n'avez pas eu d'entraînement, tout simplement parce que je suis venu à la salle sans ma batterie. Donc, je vous mets tout de suite un rattrapage de ce que j'ai fait en vous expliquant ce que j'ai fait sans rentrer dans les détails maintenant. Aujourd'hui, on est vendredi, là, on va partir sur une séance front lever. Comme je vous l'ai dit mardi dans la partie FAQ, je finis de m'échauffer tranquillement avec de l'activation de la figure qui m'intéresse. Donc là, je me suis dit que comme j'ai un peu de temps, il n'y a pas grand monde, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est juste de l'activation élastique ou alors poids du corps avec une forme simplifiée de la figure que je vais travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va notamment faire tout ce qui est front touch, front pull up avec un gros focus front touch étant donné que c'est la variante sur laquelle je suis le plus avancé actuellement. Autant la consolider et l'acquérir le plus vite possible pour ensuite bosser les front pull up. Si vous avez vu la vidéo avec Iliès qui est sortie il y a quelques jours, on parlait de tout ça justement. On va voir, c'est parti. Bon, première chose toute simple, on va faire deux front touch histoire de voir où j'en suis en termes de progression. Comme ça, quand je ferai d'autres vlogs sur cette thématique, on pourra comparer s'il y a eu évolution ou pas. Normalement, je commence à me rapprocher d'une forme un peu en transat, c'est-à-dire que j'ai les épaules trop hautes par rapport au reste de mon corps. Les épaules sont à peu près au niveau de la barre au lieu d'être bien alignées avec tout le corps comme on est en front. Par contre, l'amplitude de mouvement par rapport au touch, je dois être à ça. On va voir ce que ça donne, mais c'est bien mieux que quand j'ai fait la vidéo avec Iliès. C'était il y a deux mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, on va checker. C'est pas incroyable, mais c'est pas dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit élastique bleu, le petit très 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 fin chez Decathlon dont je me sers d'habitude pour m'échauffer. Je veux que ça me déleste juste du nécessaire pour pouvoir touch en full. J'espère que ça suffira et je vais faire trois essais de cette façon-là, exactement comme je fais pour la planche. Sauf qu'après le premier essai en full, comme je pense ne pas pouvoir en faire un deuxième suffisamment bon, je ferai peut-être de l'advanced tuck en touch, puis peut-être de la quasi tuck en touch. Cinq, six, sept séries, deux minutes trente à peu près de récup entre chaque. À chaque fois, trois essais comme pour la planche. On va voir les résultats. Sous-titrage ST' 501 Ok, fin de la phase front touch. Maintenant, on va faire le même principe. On va plutôt bosser tout ce qui est pull-up. On va mettre deux élastiques ou un, ça va dépendre. Je vais mettre le petit rouge Eric Flag avec le petit bleu Decathlon si ce n'est pas assez. Sinon, juste le rouge. Objectif, bosser des pull-up full amplitude avec élan. Ce n'est pas grave. On va essayer d'en faire deux, ce serait pas mal. Into, front raise, into, hold. Et on va faire des séries comme ça. Cinq, six séries si j'ai le temps. On va essayer d'arriver à une vingtaine de séries au total de travail avec un troisième exercice ensuite. Là, l'idée, c'est de, maintenant qu'on a bossé le touch, vraiment renforcer la partie pull-up sur laquelle j'ai le plus de retard. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501